On fait comment quand on ne sait pas lire une partition ? Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carbonot, je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. J'ai fondé l'École Internationale d'Harmonica en septembre 2014 et ce soir je réponds à une question de Jean-Luc qui me dit ceci Bertrand, moi j'aimerais bien jouer des morceaux à l'Harmonica, mais comment fait-on quand on ne sait pas lire une partition ? Jean-Luc, je te réponds dans quelques secondes. C'est parti ! Alors Jean-Luc, tu as peut-être acheté une méthode dans laquelle il y a des partitions pour Harmonica, mais personne ne te dit comment lire les partitions. C'est vrai que c'est un peu gênant. Alors moi j'ai solutionné le problème en fait, quand je te fournis une partition que j'ai écrite pour Harmonica, ça peut être une partition par exemple d'un morceau codu, d'une chanson connue que j'écris pour l'Harmonica, je mets toujours la tablature en dessous. Comme ça tu peux faire le lien entre les notes que tu dois jouer, les notes de la portée, les rythmes et la démonstration parce que je te fournis la démonstration à l'Harmonica, tu vois. Tu peux même prendre des dossiers pédagogiques chez moi où je te fournis la démonstration à l'Harmonica, la piste d'accompagnement avec un vrai groupe de musique, pour que tu puisses rejouer le morceau avec le groupe, plus la partition et la tablature. Et la tablature, si tu débutes l'Harmonica, c'est extrêmement simple. Si tu vois un numéro tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer. Si tu vois un numéro suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Par exemple, si tu vois 4+, 4, 5+, ça veut dire qu'il faut souffler en 4, aspirer en 4, souffler en 5. Tu vois, tout simplement, voilà. J'espère avoir répondu à ta question Jean-Luc. Comme Jean-Luc, si vous vous posez des questions sur l'Harmonica, cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo et je prendrai 5 minutes pour vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur Ch'toum, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. D'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !